Bon, car mevorach, à vous, à tov, j'espère que vous êtes en pleine forme des Zrat Hachem. Alors, retour à la Shigra, retour à nos habitudes, à nos Erguelim, qu'elle soit bénie cette Shigra, que l'on puisse profiter à fond de ce quotidien, que l'on puisse le remplir de sens, que l'on puisse le remplir d'Akadosh Baruch Hu et qu'on puisse le remercier à chaque seconde de notre vie, de tous les bienfaits dont il nous dote. Et je sais, je sais, je reçois vos messages et on est toutes dans la même situation. Se pose la question avec des jours aussi pleins, aussi denses, aussi remplis d'Hachem, avec des aliyot tellement importantes, comment on va gérer ce retour à notre quotidien, à nos habitudes un peu plus flat, avec moins justement de densité, encore faut-il, justement, savoir que tout est relatif, parce que ça dépend que de nous. Si nous, on remplit nos jours, en fait, avec une hitra de choute, avec une nouveauté, avec une hitla à voûte, avec un enthousiasme différent, on peut remplir chaque seconde d'un sens plus intense encore, jusqu'à arriver des Zrat Hachem à Shavua. Donc, on va traiter sur la base de vos messages qui étaient vraiment en mode SOS, comment on retourne à cette Shigra bénie, avec le maximum de cœur, avec le maximum de joie. Et on va ouvrir, en fait, cette session sur les aliyot et les yéridotes, les montées et les descentes dans la Vodat Hachem, sur la base des enseignements de Rav Meir Shlomo Shlita, avec le livre, que je vous recommande d'ailleurs, beaucoup, beaucoup d'investir. Alors, il n'existe pas en français. Pour celles qui sont hébraïsantes, Donc, en fait, c'est des clés qui vont nous permettre, justement, de gérer ces vagues, ces montées et ces descentes, parce que c'est comme ça que la vie est constituée, et qu'on puisse les appréhender avec le maximum de émouna, le maximum de force, le maximum de Hachem de Hatzlacha. Donc, on va se poser déjà la question de Pourquoi ? Quelle est la Matara ? De ces jours où on a l'impression, et des fois, on n'a pas que l'impression, on descend vraiment. Pourquoi on doit rencontrer ces jours Bishvilma ? On a pourquoi toutes ces difficultés ? Pourquoi ça ne peut pas être des jours comme ça, constants, halakim, shigratim, justement, dans le haut, dans la Aliyah ? Pourquoi on est obligé de monter et de descendre comme ça ? Ça donne mal au cœur ! Donc, en fait, on va expliquer avec l'aide de Rabbi Meir Shlomo, qui va tirer ses enseignements, de plusieurs Gemaroth, et de plusieurs, du Zohar et de la Kabbalah. Et il va dire, vous allez comprendre, en fait, que de toute façon, même ça, c'est l'Etovatenou. Pourquoi ? Pourquoi on est obligé, les Gaber, de dépasser, justement, ces situations où les Chahim, elles pourraient être beaucoup plus constantes, beaucoup moins montées et descentes ? Et en fait, la She'ela plus essentielle, plus concentrée, plus fondamentale, dit le Rav Meir Shlomo, c'est pourquoi on ne pourrait pas avoir une vie, justement, sans missionnotes, sans faiblesse, sans descente. Pourtant, on voit bien qu'il y a des Tzadikim autour de nous qui ont l'impression, on a l'impression, en fait, qu'avec eux, tout roule, tout est constant, il n'y a pas de montée et descente. Ils sont, vos ims, ils sont fixés dans le Rav Odat Hachem. Alors, pourquoi on a ceci ? Pour qu'il paraît être un surplus. Pourquoi on a ceci ? Pour de montée et de descente. Pourquoi on doit apprécier investir ? Comment on va chercher à sortir de ces Yéridotes ? Etc. Peut-être qu'on peut économiser, dit le Rav Meir Shlomo, c'est la question de beaucoup, beaucoup de personnes. On peut économiser toute cette énergie, toute cette dépense d'énergie, justement, pour trouver des solutions pour sortir de ces Yéridotes. Bien sûr qu'à Kadosh Baruch, il voit notre Hudson, la Vototo, Becholev Vanefesh, avec tout notre cœur. Et d'ailleurs, il est marqué dans l'Agmara Shabbat que tous ceux qui veulent les Taher se purifier, Messai et Imoto, c'est tiré de l'Agmara Shabbat, tous ceux qui veulent investir, qui ont un Ratsone de se purifier, alors on l'accompagne, alors on met tous les moyens de la part à Kadosh Baruch Hu et des Malachim qui nous entourent pour se purifier. Alors pourquoi à Kadosh Baruch Hu ne nous aide pas à avoir une vie beaucoup plus constante, beaucoup plus, comment dire, moins, justement, fluctuante par rapport à ces Aliot et ces Yéridotes ? Il faut comprendre quelque chose sur lequel on va revenir vers Zrat Hachem aussi souvent que nécessaire parce que ça va nous permettre de comprendre beaucoup mieux les Matsavim, les situations par lesquelles on va passer, qu'on va traverser et du coup, si on sait ça, alors du coup, on pourra s'adapter beaucoup plus facilement. On sera moins mouftade, on sera moins surprise, on tombera moins dans le Yéhouch, dans le désespoir de dire, mais attends, il n'y a que moi qui descends comme ça. Non, ça fait partie du roc de la Bria, ça fait partie d'une loi qui a été fixée par Akkadosh Baruch Hu dans la nature et c'est marqué dans le passout que vous connaissez toutes, donc en fait, la réponse à la question, elle est en fait d'ailleurs retrouvée dans beaucoup, beaucoup de chiffres de livres en fait du Baal Shem Tov à la Vashalom qui sont en train d'expliquer justement comment la Bria, comment la création du monde a été, elle a été formatée, elle a été constituée par sur le mode et comme nos Chachamim vont le rapporter Qu'est-ce que ça veut dire dans la Gemara Shabbat ? C'est expliquer que les Tzadikim vont rapporter que justement comme ça, Akkadosh Baruch Hu a créé le monde depuis la création jusqu'à la Netzar jusqu'à l'éternité Bechol Inyan dans tout sujet que l'on va traverser dans la vie, dans tout sujet qui va nous constituer, dans tout sujet qui va solliciter nos intérêts au quotidien avant que la lumière ne puisse nous parvenir, avant que la Simra, avant que le Roga, avant que la Shalva, la plénitude, la sérénité intérieure puisse nous arriver, Hamata, Hamatsa, pardon, la situation qui va être bonne, la situation qui va être réussie, la situation qui va être bénie, alors on sera obligé, pas il y aura une opportunité, on sera obligé de passer par le Rocher et on sera obligé de passer par l'obscurité et par le Bilbul, par la confusion. Donc, chacun, chacune d'entre nous doit savoir c'est que personne en fait n'est en train d'agir contre lui et il n'y a aucun Chas Vé Shalom, c'est Mamash Zahar, c'est complètement étranger à notre judaïsme, personne ne veut qu'il souffre et là, c'est comme ça qu'a été créé en fait le monde, Hachem, il a institué cette loi de la nature dans la bria, dans la création. Il y a, oui, des manimes de Yerida, des temps de descente, il y a des moments où on a l'impression que tout est obscur, on a l'impression qu'il y a une astarate panime, que Hachem, il couvre son visage et qu'il ne se dévoile pas et bien sûr, et Baruch Hachem, il y a des manimes de lumière et nous, on doit sentir que de toute façon, même dans ces moments où qu'ils sont Hachurim, qu'ils sont obscurs, où Hachem, on a l'impression qu'il est loin, qu'il se cache, qu'il ne se dévoile pas à nous, même dans la spiritualité, même dans la matérialité, donc même quand on a des soucis au niveau matériel, par exemple de Parnassin, de tension par rapport à des situations gâchmiotes, matérielles, il faut comprendre que même ça, ça fait partie en fait du bien qu'Hakadosh Baruch Hu va nous donner et c'est pour ça qu'Hakadosh Baruch Hu aussi va nous donner des manimes, où on va avoir beaucoup, beaucoup de réchecs, beaucoup d'amateurs pour étudier et des moments où on va descendre, où on n'a pas forcément la même Kavana pour la Tfilah, le même Ratson pour développer en fait des situations de Gmilout à Sadim, donc du coup ces situations sont tout à fait naturelles et c'est justement par rapport au fait qu'il y a ces Yéridotes et ces Aliotes, il faut comprendre que ce n'est pas une affaire étrange, c'est pas cette personne qui est spéciale, ça nous traverse tous, que ce soit au niveau Rouhani ou que ce soit au niveau Gashmi. Donc du coup en fait ce qu'on va nous demander c'est justement de comprendre que dans ce dans ce chemin qui est plein d'obscurité, ça va justement être le Derer qui va nous apporter justement la lumière. Donc comprendre que dans le Olam à Gashmi, ce qu'on voit dans le Olam à Gashmi ça peut se retrouver aussi évidemment dans le Olam à Rouhani dans le Olam spirituel. Au moment où il y a la Laila, la nuit la plus obscure, c'est justement là où la lumière en fait va être encore plus forte, elle va illuminer encore plus fort la Bria. C'est comme ça que justement on peut donner l'exemple du Mazone que l'on mange, vous savez très bien on en a parlé beaucoup beaucoup dans Shvat justement avant que tout se développe au niveau et c'est ce qu'on voit aujourd'hui et bien les choses elles peuvent pourrir à l'intérieur de la Terre. Toute la Tzmichal est des fois cachée avant que justement tout passe à la lumière, que tout se développe et que ça soit justement à la vue de nos yeux concrètes et bien forcément des fois on a des talichim, des processus qui peuvent montrer le contraire et donc on se dit mais c'est pas possible mais quand est-ce que je vais avoir ma Yeshua ? Quand est-ce que je vais être libéré justement de mon Égypte ? Et justement le rap Pimpus il disait quelque chose de très très beau sur Pessar il disait vous savez c'est quoi le sort de Pessar ? C'est justement d'y croire parce que si tu crois pas justement que t'es sorti de ton Égypte personnel et que tu retombes justement dans les mêmes midotes d'ailleurs une aparté tous les ateliers Bézret Hachem vont reprendre à partir de la semaine prochaine on s'investira Bézret Hachem sur la colère donc je reviendrai vers vous pour des dates précises mais on retrouve justement nos habitudes sur les ateliers sur les midotes en cette période de Homère tellement propice donc en fait le rap Pimpus il dit attention à ne pas croire que tu n'as pas changé c'est pas parce que tu retombes dans les mêmes traits de caractère qu'Hachem il t'a pas libéré c'est à toi d'y croire c'est à toi de croire que tu t'es transformé c'est à toi justement de mettre tous les moyens pour ne pas retomber mais sache que tu as été libéré par un à toi de savoir que tu as changé à toi de savoir aussi avoir une liste à clout une vision positive sur toi une vision constructive une vision qu'on puisse remplir nos jours justement de la capacité à l'irra à naine le ménage de Pessar c'était pas que avant Pessar et c'était pas que physique il faut faire le ménage en soi arrêter les mauvaises pensées la les autres et nous-mêmes et croire en nous c'est trop facile en fait de passer le aux autres à les encourager c'est une grande mitzvah mais il faut aussi se parler à soi s'encourager et croire en notre Ticholet d'être sorti d'Egypte et de construire une nouvelle vie Khadasha avec plein de Kirvat Hachem avec plein d'énergie qui est au vide que l'on puisse mériter Béezrat Hachem de vraiment d'être collé à Kadosh Baruch Hu et d'être protégé et d'être rempli de tous ces espoirs de toutes ces vitalités on continue Béezrat Hachem demain parce que c'est un sujet de fond les Aliyot et les Yeridot comment on sort avec Hatzlacham de ces fluctuations que l'on connait dans la vie et qui sont inscrites dans la loi de la création du monde je vous embrasse très fort je suis ravie de vous retrouver c'est une grande joie et un grand Zerud encore une fois c'est votre responsabilité maintenant d'être vous-même la chaîne de plusieurs femmes qui écoutent la Torah dès le matin qu'elles puissent être aussi des bnotes mêlères remplies d'Akadosh Baruch Hu libérées aussi et porteuses en fait ambassadrices de la volonté d'Akadosh Baruch Hu je vous embrasse très fort donc je vous remercie d'Akadosh Baruch Hu